Aujourd'hui, on se retrouve dans la bibliothèque avec vous Juliette et votre complice pour les bonnes pages d'ici, des livres à découvrir et des auteurs de notre région. Des mots et des images dans des livres, une BD nordiste, vue, lue et recommandée par notre ami Bob Garcia, écrivain, journaliste et ses bons conseils. Bonjour Bob. Bonjour à tous. Ouais, Captif des Glaces, ça sent l'aventure tout ça Bob ? Ah oui, ça sent bon l'aventure façon Jules Berne. Captif des Glaces, c'est de Clément Balou pour le texte, lui l'est nordiste, et Hugo Stéphan pour le dessin, ça vient de sortir chez Stenckis. Clément Balou, c'est un auteur de bande dessinée et illustrateur français, il est né en novembre 1978 à Montdidier dans la Somme. Que raconte ce bouquin ? On est au XIXe siècle, l'Arctique est un territoire qui est largement inconnu et inexploré, et puis malgré tous les efforts qui ont été développés tant en termes humains qu'en termes matériels, il n'y a aucune expédition qui est vraiment parvenue à franchir la ceinture de glace. Et il y a même les théories les plus folles qui s'affrontent sur ce qu'on est supposé trouver au pôle Nord. Il y en a une d'elles qui m'a complètement scotché, on croyait à l'époque qu'il y avait une mer intérieure au climat tempéré, carrément au pôle Nord. Alors quand on sait ce qu'il y a maintenant, ce n'est pas tout à fait le cas. Et les grands pays de l'époque considèrent que le pôle Nord est un enjeu stratégique et économique absolument essentiel, donc tout le monde veut y aller. Et c'est dans ce contexte qu'un certain George W. Melville, un officier de la marine américaine obsédé par le Grand Nord justement, et de longue, le commandant d'expédition de l'USS Jeannette, décide d'atteindre le pôle Nord en passant par le détroit de Béring, ce qui était nouveau à l'époque. Alors l'album reprend, à la façon d'un journal de bord, les grandes étapes de leur périple, qui durent quatre ans quand même, on ne partait pas pour quelques semaines. Et c'est passionnant, ça se lit vraiment, je vous le disais, comme un livre de Jules Verne, sauf qu'ici tout est vrai, parfaitement documenté, il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est super bien dessiné au passage, et puis surtout on apprend plein de choses. Et voilà, ce n'est pas seulement un vacille historique, puisque la Post-Face est signée par Vincent Piolet, qui est directeur en géopolitique à l'université Paris 8, et il nous rappelle que l'Arctique reste au cœur de toutes les préoccupations des grandes nations aujourd'hui, même si elle est dangereusement affaiblie, redessinée année après année par le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment une BD passionnante où on apprend plein de choses, Captif des glaces, de Clément Balou pour le texte et Hugo Stéphan pour le dessin, ça vient de sortir chez Stankis. On lit, on découvre, grâce à vos bons conseils, vive l'aventure, et je dirais vive la lecture, sous votre houlette, mon cher Bob Garcia, Bob Garcia, journaliste, écrivain, les conseils délivrés chaque semaine sur France Bleu Nord. Grand merci, je vous embrasse bien fort, à bientôt ! Moi aussi, bisous à tout le monde ! Et bisous à vous deux ! Merci Juliette, à demain, on la retrouve tout au long de l'émission. Juliette, c'est notre fil rouge ! Pa, 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 pa !